Bonjour, 9e rendez-vous du Ventoux, il est un peu spécifique, ce sont des renseignements pratiques. Alors les renseignements pratiques, ça commence par la remise des dossards. Remise des dossards qui se fera le samedi après-midi à partir de 14h30 au domaine des Florents et qui se fera également le dimanche matin à partir de 7h jusqu'à 8h au domaine des Florents. Le départ est liant lieu au domaine des Florents à 8h30 précise. Dans les dossards, il y aura une quinzaine de bénévoles qui vous attendront au domaine des Florents le samedi après-midi à partir de 14h30 avec Christine qui est responsable de la remise des dossards. Vous récupérez là le pack coureur, c'est-à-dire il y aura un buff, il y aura un t-shirt, il y aura un produit du terroir et vous récupérez également un pack Hergisport qui est notre partenaire de produits énergétiques. Hergisport, notre partenaire énergétique, c'est le moment de se préparer pour le trail. On est à un mois, donc là je vous conseille vivement les oligo-éléments et le steam. Une bonne cure pendant 3 semaines avant le trail et vous allez arriver sur les sentiers du Ventoux en pleine forme. Et bien sûr, pendant le trail lui-même, vous retrouverez sur tous les ravitaillements, les produits Efforts Hergisport qui vous donneront encore l'énergie d'aller jusqu'au bout soit du 24 km, soit du 46 km. Sur la ligne d'arrivée, vous trouverez le produit Régène Hergisport et puis après vous poursuivrez les jours qui suivent votre effort avec Récup parce que c'est vraiment une association très très efficace pour récupérer au niveau musculaire, au niveau énergétique, des efforts qui auront été produits sur ce 9e trail du Ventoux. Une chose très importante, on a mis l'information sur le site depuis plusieurs mois mais retenez bien que les épingles pour les dossards ne sont pas fournies pour l'organisation alors prévoyez vos épingles, au moins 3 épingles donc pour accrocher votre dossard Salomon Endurance le dossard du Challenge Salomon Endurance 2011. Pour la seconde année consécutive, on va encore limiter les déchets vous allez recevoir votre gobelet Salomon à ce gobelet, vous avez un porte-gobelet qui vous permettra de l'accrocher soit sur votre sac, soit sur votre ceinture et il n'y aura pas de gobelet au ravitaillement. Cette année, il n'y aura aucun gobelet au ravitaillement vous allez gérer votre ravito liquide avec vos gobelets et en libre service c'est-à-dire quand vous arriverez au ravitaillement du 14e kilomètre vous gérez vous-même votre ravitaillement liquide bien sûr avec tous les bénévoles qui seront là il sera environ une quinzaine, entre 15 et 20 mais vous gérez vous-même avec votre gobelet. Dans cette dynamique, bien sûr, on récupère ses enveloppes de gel on ne laisse rien traîner sur les sentiers et surtout on ne jette rien. D'ailleurs, si on jette et si on se fait attraper par un commissaire on est mis tout de suite hors course et on ne pourra plus participer à aucune épreuve au moins organisée par Action Ventoux voire d'autres épreuves. Voilà. Ça c'est une éducation qu'il faut vraiment intégrer on est dans le milieu naturel on utilise ce milieu naturel d'une façon éphémère et on le rend aussi propre qu'on l'a trouvé quand on est arrivé sur le sentier. Voilà. On compte sur vous pour passer ce message et pour avoir ce comportement vraiment sur le terrain parce que ça nous permettra de montrer aussi aux administrations qui sont de plus en plus tatillonnes que avant tout les coureurs sont des gens qui respectent le milieu et les milieux dans lesquels se passent ces courses. Vous trouverez sur le parcours uniquement en balisage de la rue balise jaune Salomon et de la rue balise rouge et blanche classique donc uniquement ces rues balises là il n'y a aucune peinture on n'utilise absolument aucune peinture au sol aucune peinture sur les arbres aucune peinture et aussi donc nos flèches que vous trouverez aux différentes interceptions et également les croix qui indiquent qu'il ne faut pas aller dans cette direction bien sûr. Sur l'ensemble du parcours nous assurons un balisage assez serré alors si vous faites allez je dirais entre 3 ou 400 mètres sans trouver de balise c'est que vous êtes certainement égaré ou c'est qu'il y a eu un problème. Alors n'hésitez pas à faire demi-tour revenez à la dernière balise et vous récupérez le bon tracé certainement. Il n'y a pas eu de problème l'année dernière on espère que cette année il n'y aura pas de problème mais c'est quand même un conseil soyez vigilant au balisage le balisage reste toujours relativement serré. Seule petite différence quand vous vous retrouverez en haut sur les crêtes là vous n'avez pas de problème de balise je dirais Salomon ou rouge et blanche là vous êtes entre les poteaux sur les crêtes des poteaux rouges et des poteaux bleus et vous suivez entre les poteaux c'est des poteaux qui ont été mis en place pour une visibilité maximum en cas de brouillard c'est pas nous qui l'avons mis en place c'est l'armée et donc vous cheminez entre ces deux lignes de poteaux qui sont spécifiques des crêtes du Ventoux partout ailleurs des balises régulières rue balise et puis les panneaux qu'on vous a présentés tout à l'heure. Sécurité et signaleurs sur le parcours plus de 60 signaleurs sur le parcours pratiquement à toutes les interceptions soyez vigilant au panneau quand il n'y a pas de signaleurs il y aura des panneaux de toute façon des croix et puis des flèches au niveau sécurité également en course 12 secoureurs de l'UNAS-13 en connaissant particulièrement leur efficacité et leur présence auprès des coureurs qui sont là qui font des allers-retours dans les différents pelotons dans les deux parcours nos surfils bien sûr qui sont les voitures balais et qui accompagnent les derniers coureurs et qui font respecter également les barrières horaires les postes de secours fixent également à différents endroits les ambulances et aussi pour l'évacuation donc nécessaire si espérons-le il n'y en est pas mais si c'est nécessaire et en plus bien sûr tout ce qui est dispositif de ravitaillement pour vous refaire la cerise au 14ème kilomètre au chalet Rénard au jas de la couenche où vous aurez là simplement du liquide et bien sûr donc un maillage avec tous les gens qui sont sur les postes avec les radios pour pouvoir suivre la course et l'évolution de la course en toute sécurité et pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur les endroits de parcours s'il y a un problème quelconque en attendant bonne préparation à toutes et à tous n'oubliez pas que le trail c'est une pratique qui se fait en milieu naturel qui est soumis aux mêmes règles que la randonnée vous êtes aussi responsable de votre pratique et aussi solidaire dans votre pratique avec ceux qui vous accompagnent sur les sentiers et qui prendront le départ le 27 mars avec vous pour cette 9ème édition du trail devant tout allez bonne préparation à tous et rendez-vous au 27 mars Sous-titrage ST' 501